Le nouveau Zelda terminé en 1h30. C'est l'exploit du speedrunner Gymnast 86, et on vous explique sans spoiler. Il faut à peu près 50 heures pour terminer Tears of the Kingdom. Y'a 4 grandes phases du jeu. L'île céleste du début, les donjons pour débloquer le pouvoir des sages, la quête de la Master Sword, et enfin, trouver où le boss de fin se cache. Et bien, dans le speedrun, lui, il y va directement. Il met 40 minutes pour finir le tutoriel, avec plein de skips intelligents, genre monter à cette racine pour éviter de cuisiner des piments et résister au froid. Ensuite, Bisoui s'envole avec un planeur et s'enfonce au cœur des enfers. On vous passe le spoil, mais ce passage est incroyablement difficile. Surtout avec 4 cœurs et aucun sage pour t'aider à combattre la centaine de mobs boostés au miasme. Pour gagner en puissance, il va affronter un Linel à poil, pour récupérer des parties de son corps qu'il va combiner à ses épées. Ce qui va beaucoup augmenter sa puissance. On découvre que si on n'a pas fait les donjons, il faut affronter tous les boss en mode bien plus balèze, sans le pouvoir des sages. Tout est fait pour que le speedrun soit impossible, alors faut ruser. Il y arrive, incroyablement talentueux, un exploit en temps record, car...